Voilà, donc Michael, c'est bien. Alors pendant, je vous donne un peu quelques détails du plan. Cinq priorités. Qualité des services, aider les clients à mieux consommer, donc économie d'énergie, augmenter la production. Oui, on y va. Plus d'éoliennes, plus de barrages. Collaborer avec les Autochtones et on veut un Hydro-Québec qui soit agile, innovant, transparent. Il y en a pas mal, peut-être un chapitre qu'on avait moins imaginé. Il y a beaucoup de choses sur la fiabilité du réseau. Alors au-delà du fait qu'il faut produire plus d'un nouveau barrage, le document est très dur avec les problèmes, les pannes actuelles, donc on se cache pas la tête dans le sable. On reconnaît qu'il y a une augmentation des pannes, il y a une perte de fiabilité dans le réseau. Et on veut doubler les investissements de toutes sortes pour la fiabilité du réseau. D'autres éléments, évidemment, qui sont dans le rapport. Quand on parle de besoin d'électricité, on parlait d'augmenter... Oui, on parle carrément, essentiellement, d'un nouveau Hydro-Québec. À plus ou moins quelques terrawattheures, on parle quasiment de doubler la production totale d'Hydro-Québec pour répondre aux nouveaux besoins d'électrification des transports, d'électrification de l'industrie, de la croissance économique du Québec. Et voilà, je pense qu'on présente à l'instant M. Sébiac. Claudine Bouchard, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation et des infrastructures, et Dave Réombe, vice-président exécutif planification énergétique et expérience client. Donc, Michael va prendre la parole quelques minutes pour une brève allocution. On va ensuite passer à la période des questions, d'abord en français, ensuite en anglais. Sur ce, je cède la parole à Michael Sébiac. OK, merci beaucoup, merci tout le monde. Donc, évidemment, la transition énergétique est devenue maintenant incontournable pour l'environnement et pour la prospérité économique. L'énergie propre est la locomotive de la transition. Donc, notre plan, le plan Hydro-Québec que nous présentons aujourd'hui, comprend fondamentalement deux objectifs. Premièrement, nous allons lancer des actions nécessaires pour que le Québec ait l'électricité, la puissance, pour décarboner et bâtir les fondations d'une économie prospère. Donc, à Hydro-Québec, nous allons travailler pour aider nos clients à faire une meilleure consommation. Ça, c'est un élément de notre programme, une meilleure consommation. Et donc, on va doubler nos efforts à cet égard. Également, il faut investir pour augmenter la production d'électricité, surtout avec les éoliennes et les nouvelles technologies plus efficaces. Et troisième élément de cet élément de notre plan, il faut créer un nouveau partenariat avec les nations autochtones, autrement dit, la réconciliation économique. Donc, ces éléments constituent les éléments de notre engagement de prendre des actions nécessaires pour le Québec et la puissance nécessaire. Ça, c'est numéro un. Numéro deux. S'assurer que les Québécoises et les Québécoises puissent compter sur une meilleure qualité de service, un service fiable, simple et abordable. Comment le faire avec les infrastructures plus solides, avec un engagement de notre part, une réduction des pannes importantes. Et donc, nous allons travailler ensemble chez Hydro-Québec pour bâtir une société de services beaucoup plus simple et transparent pour nos clients. Donc, évidemment, dans l'ensemble, des gros changements. Ça représente essentiellement un véritable projet de société. Donc, nous allons ouvrir maintenant une période de discussion, de collaboration, de conversation avec les parties prenantes, avec les Québécois, avec les Québécoises. Mais une chose est claire. L'énergie propre va nous donner les moyens de nos ambitions. À vos questions. S'il vous plaît, vous nommez. Anne-Saint-André, oui. Oui. Bonjour, M. Saïdien. M. Saint-André, TVA. Vous nous présentez un plan très ambitieux. Le plan de ce matin, le plan d'action 20-35. Et vous prévoyez des investissements, des charges d'exploitation pour le réaliser entre 155 et 185 milliards de dollars. C'est très ambitieux. Et ce sont aussi nécessairement les tarifs au niveau résidentiel. Au-delà de 3 %, là, pour ceux et celles qui nous écoutent à la maison. Comment vous allez faire, M. Sébio, pour ne pas augmenter ces tarifs-là pour ceux et celles qui nous écoutent? Donc, les tarifs résidentiels sont plafonnés et plafonnés à 3 %. Ça, c'est très clair. En ce qui concerne d'autres éléments, essentiellement nos tarifs d'affaires, nous allons travailler avec nos clients des PME pour encourager et pour développer des idées, pour réduire la demande, pour encourager une meilleure consommation de leur part, et donc pour limiter les factures pour les PME. En ce qui concerne nos clients industriels, il y a un écart très important entre le prix d'électricité pour les industriels ici au Québec et ailleurs, soit au Canada, ailleurs aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc, cet écart représente un élément important de la compétitivité de notre économie. Et donc, nous allons préserver un écart très important. Ceci dit, est-ce qu'il y aura, est-ce qu'on a la possibilité d'une augmentation des tarifs d'affaires? Ma réponse est oui. Ça, c'est possible. Excellent. Deuxième question. Alors voilà, une première réponse claire de Michael Sabia. Non à une augmentation au-delà du seuil prévu de 3 % pour le résidentiel, maintenant pour les clients d'affaires d'Hydro-Québec, pour les industries. Eh bien, vous l'avez entendu comme moi, la réponse est oui. Ça pourrait augmenter plus substantiellement. Ça pourrait augmenter plus substantiellement.